Mon village se nomme Fitsitske, ce qui signifie le sable qui colle à la peau. C'est un des principaux villages Vezu de la côte sud-ouest de Madagascar. Ici, nous pratiquons un peu d'élevage comme nos voisins les Mascour, mais pour nous, les Vez, seule la mer compte vraiment. C'est elle qui nous nourrit et qui nous a permis tout au long de notre histoire d'échapper à nos ennemis en fuyant avec nos pirogues. Nos pirogues nous servent à nous déplacer le long de la côte et à gagner les lieux de pêche. Mais nous pêchons surtout à pied, sur les zones du récif qui émergent lors des grandes marées de pleine lune, soit 8 jours par mois environ. Ainsi, nous ne troublons jamais la quiétude des maîtres de la mer. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une des plus grandes pêches de l'année, celle de l'équinoxe d'automne. Pendant quatre jours, le lagon de Fitzitzke se découvrira presque entièrement à marée basse. À cette période, des familles entières rentrent au village pour pêcher avec nous. C'est la fin de la grande migration annuelle qui les a conduits le long de la côte à la recherche des lieux de pêche favorables. Nous les appelons les lungus, nos alliés. Une partie du village au sud leur est toujours réservée. Les gens sont contents de se retrouver. Ils ne se sont pas vus depuis la dernière équinoxe, il y a six mois déjà. Je m'appelle Laura Kay, j'ai huit ans. Demain, je partirai pour la première fois à la pêche. Mon père, Jinga, m'a confié la tâche de réparer sa voile. Ma mère, Fina, est enceinte. Elle n'ira pas pêcher sur le récif. C'est à moi de la remplacer. Pendant les quatre jours des grandes marées, chaque famille devra pêcher de quoi survivre pendant la saison des pluies, où il est trop dangereux de partir en mer avec nos pirogues. Je sais que mon père compte sur moi. C'est à moi de mes rouges. Non. Je ne veux pas te faire en danger. Comment tu as-tu le dis-tu? Oui. Comment tu as-tu le dis-tu? Non, le lait est un peu plus grand. On a le dis-tu un peu. Oui. Tu as-tu le dis-tu? Tu n'as pas le dis-tu? Non. Non, on ne le dis pas. Non, c'est pas le dis-tu. Non, tu es le dis-tu. Non, tu n'as pas le dis-tu. Non, c'est pas le dis-tu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour chaque équipage, c'est une occasion de démontrer son habileté à la manœuvre. Mon père m'a dit que nous allions pêcher très loin, au-delà de l'horizon. Là-bas, nous ne verrons presque plus les dunes entourant notre village. Je suis un peu inquiet, car pour nous, les Vezes, le Grand Large est un monde inconnu, plein de dangers et de mystères. Assis sur le balancier, je me concentre sur ma tâche d'équipier. Je dois m'occuper de la voile vêtement, la Lysique, pendant que mon père indique la direction avec sa pagaie. Nous avons mis nos hampes et nos arpons en guise de main. Nous atteignons enfin le cœur du lagon. Le bruit des vagues cassant sur la barrière m'impressionne. Nous sommes ici sur ce que les Vezes appellent le ventre du récif. Pour moi, c'est presque le bout du monde. En période de grande marée, le récif est un véritable piège pour les poissons qui se laissent surprendre par la soudaine des creux des eaux. Mon père a aperçu une carangue. Il est le premier de tous à l'avoir dit. Cela signifie qu'elle lui appartient désormais. Chez nous, les Vezes, celui qui voit en premier un animal en devient automatiquement propriétaire. Mais si mon père se trompe et qu'il s'agit d'un autre poisson, il en perdra l'usage. La carangue s'est enfuie vers le large. Nous ne la rattraperons pas. Il est temps maintenant de descendre de nos pirogues pour commencer la pêche. Il est temps maintenant de descendre de nos pirogues pour commencer la pêche. Les femmes pêchent plutôt à pied pour ramasser des poulpes, des algues et des coquillages, tandis que les hommes restent sur les pirogues pour capturer les poissons restés dans les passes à l'aide de leurs filets. Nous recherchons sur tout le monde. Les poules et poulpes, qui constituent un de nos mets favoris. Mon père m'a appris à repérer leurs trous, devant lesquels ils disposent avec leurs tentacules des coquillages et des morceaux de corail qui les mettent à l'abri des prédateurs. Nous utilisons deux sortes de harpons, des vouluces. L'un possède un crochet pour attraper le poulpe et l'autre un fer droit pour le harponner une fois sorti de l'eau. Mon père est venu m'aider. Pour lui, c'est facile. C'est l'un des meilleurs pêcheurs du village. Un jour, j'aurai son habileté. C'est l'un des meilleurs pêcheurs du village. C'est l'un des meilleurs pêcheurs du village. Ma mère est restée pêchée dans la mangrove. Le travail, il est moins difficile que sur le récif. Les femmes y pêchent des crabes et des crevettes qui vivent enfouies dans la boue. Elles ramassent aussi des coquillages. Certains nous serviront à lester nos filets. D'autres à fabriquer des conques pour prévenir du danger ou pour les signaux de joie, pour l'appel du vent quand nous sommes pris par les calmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La marée remonte déjà. Bientôt, la mer reprendra ses droits sur le récif. Mes pieds me font mal car le corail est très coupant, mais je n'oserai pas retourner au village sans avoir pêché plusieurs poulpes. En voici un, dissimulé dans le corail. L'eau est déjà haute et il pourrait facilement m'échapper, mais maintenant je sais comment m'y prendre. C'est un très gros poulpe. Mon père sera fier de moi. Je dois me dépêcher de rejoindre la pirogue car le courant est déjà très fort. C'est un très gros poulpe. 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 J'ai repris ma place d'équipier. Les autres pirogues, qui s'étaient dispersées sur le récif pour pêcher, nous rejoignent le long de la barrière, là où le chenal est le plus profond. Les premières voiles sont déjà hissées et nous nous activons pour prendre bonne place dans la joyeuse course qui nous ramène au village. ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour au village, les poulpes sont mis à sécher. Certains seront consommés, d'autres revendus aux marchands étrangers, qui partiront les vendre loin, très loin, en Asie ou en Europe, m'a dit mon père. Des pays que je n'arrive pas à imaginer. Des pays où je n'irai certainement jamais. Pour l'heure, je dois me reposer. Ma mère nous prépare un repas consistant, car dès la tombée de la nuit, nous reprendrons la mère. Mon père fabrique les flambeaux pour la pêche de nuit. Il est allé chercher ce bois résineux en forêt micaire. Après l'avoir haché en fines lamelles, pour que le feu prenne plus facilement, il lie l'ensemble avec des lianes faites d'écorces de baobab. ... Ce n'est pas assez différent de l'eure. J chose pis à la Time victims en fait, il y a jemanden qui sont en cause de la billet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est rare que les femmes et les enfants partent pêcher la nuit. Car c'est la nuit, dit-on, que les mauvais esprits et les monstres du lagon se manifestent. Il existe un énorme serpent qui nage très haut sur la mer et fait des vagues si grandes qu'elles peuvent briser les pirogues. Pour vaincre nos peurs, nous restons groupés. Et nous pagayons sans relâche. Nous avons pris soin de choisir un coin du lagon désert. Mon père m'a raconté que nos voisins, les mascours, viennent souvent à pied de la côte pour pêcher de nuit dans le lagon. Ils profitent de l'obscurité pour empoisonner les trous d'eau avec de la résine de forme. Nous ne voulons pas pêcher avec eux. La mer nous a toujours nourris et nous refusons de l'empoisonner. On a toujours nourris et nous on va préparer le La pêche de l'huile est souvent plus facile car les animaux qui peuplent le récif sortent pour se nourrir. Nous collectons surtout les concombres de mer qui sont achetés à bon prix par les marchands asiatiques. Ma mère m'a demandé de garder un œil sur mon père. Elle est inquiète car elle a peur qu'ils subissent les charmes d'une enlevé la Manasina, une femme à nageoire, qui se montre la nuit pour attirer les hommes et les enlever. J'ai repéré un poulpe mais celui-ci ne ressemble pas à ce que je connais. Mon père me dit de le laisser partir car c'est ce que l'on appelle un poulpe des morts. Il n'est pas bon à manger. Les grandes pêches d'équinoxe se terminent. En quelques jours, nous avons collecté de quoi assurer notre subsistance et notre revenu durant toute la saison des pluies. Nous pouvons maintenant nous reposer. Les nomades commencent à quitter le village pour rejoindre leur campement. Certains iront revendre directement le produit de leur pêche aux commerçants indiens de Tulea ou de Morombé. Nous les reverrons dans six mois, au printemps, pour la prochaine équinoxe. Mon grand-père est heureux. Il est fier de moi. Je suis maintenant un vrai péché. J'ai respecté la mer et elle m'a offert ses richesses. C'est ainsi que nous avons toujours pêché. Aujourd'hui, des étrangers veulent nous apprendre à pêcher autrement. Ils nous fournissent des lignes de nylon, des masques et des harpons qui nous permettent d'atteindre les grands fonds et de pêcher davantage, au risque de briser l'équilibre que les marées nous imposent. Un jour, peut-être, nous ne verrons plus rien au fond des mers. C'est pour cela que nous ne devons jamais offenser les maîtres de la mer. C'est de cette façon, et uniquement de cette façon, que nous pourrons continuer à vivre en harmonie avec l'eau, à préserver nos traditions de pêche et notre culture, la culture véso. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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